bonjour on passe aux questions suivantes en ce qui concerne toujours la formation sous forme des questions et des réponses pour des énergies renouvelables photovoltaïques dans la dernière vidéo nous avons été la première question c'est comment lire l'affiche technique d'un panneau solaire photovoltaïque et notre question qu'on a traité c'est comment connaître un panneau solaire de bonne qualité et nous avons partagé avec vous les bons pratiques pour le bon choix d'un module photovoltaïque donc je vais vous remettre le lien pour revenir à la vidéo explicative dans cette vidéo on va essayer de traiter d'autres questions donc on va essayer de voir cette question quelle est la production annuelle d'un panneau solaire photovoltaïque bien d'un module pv quelle est la durée de vie des panneaux solaires qu'est ce que ça veut dire la durée de vie tout d'abord au niveau des panneaux solaires et quelle est la durée de vie garantie au niveau des panneaux solaires par les fabricants ou bien par les commerçants et on pourra également traiter la question de ce qu'on appelle l'IFI de la poussière ou bien le nettoyage donc la question quand faut-il nettoyer les panneaux solaires et pourquoi pourquoi on nettoyer on fait nettoyer des panneaux solaires photovoltaïques quelle est l'étudiant je commence par la première question la première question ici quelle est la production annuelle d'un panneau solaire photovoltaïque donc pratiquement lorsqu'on parle de la production c'est pratiquement au niveau de au niveau de l'énergie produite lorsqu'on parle par exemple d'un panneau solaire de deux puissances par exemple 400 400 watts je prends par exemple un panneau de 400 watts installé par exemple dans un endroit spécifique alors la production de ce panneau sera voilà très en compte en ce qui concerne là l'énergie produite par le panneau pendant une durée spécifique je parle par exemple par jour ou bien par mois ou bien par ça dépend de la période de l'étude est également elle dépend pratiquement de l'endroit d'installation du panneau solaire photovoltaïque lorsqu'on parle de l'endroit d'installation on parle de les radiations solaires les radiations solaires et air en kilowattheures par mètre carré par par jour donc pour savoir la production de votre panneau ou bien de votre système vous cherchez les radiations solaires reçues par chaque mètre carré dans votre endroit si on parle par exemple si on parle par exemple d'un endroit au niveau du maroc je prends le cas de 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 zz alors au niveau de de zz alors au niveau de de zz nous avons une valeur moyenne de presque 5 2,3 kilowattheures par mètre carré par par jour 5,3 kilowattheures par mètre carré par jour ça veut dire c'est une énergie une énergie solaire reçue par là par un mètre carré de de surface donc lorsqu'on dispose de cette valeur on pourra directement prévoir la production du panneau solaire photovoltaïque c'est une valeur moyenne elle varie en fonction des saisons donc c'est pas la même chose pendant l'été pendant l'hiver ou bien le temps donc ça dépend des saisons ou bien des périodes mais c'est la valeur moyenne donc par exemple cette valeur c'est la valeur moyenne en été on pourra trouver 8 kilowattheures par mètre carré par jour et en hiver on pourra trouver par exemple 3,5 4 kilowattheures par mètre carré par jour mais 5,3 représente la valeur moyenne journalière de l'irradiation en effet c'est l'irradiation globale sur un plan sur un plan horizontal ou bien un plan incliné donc dans ce cas là c'est un plan horizontal donc toujours dans le cas de Walzazat nous avons la valeur de l'irradiation hier automatiquement en se basant sur cette valeur on pourra savoir la production d'un système de 1 kilowatt 1 kilowatt puissance si on installe 1 kilowatt puissance ce système peut produire 5,3 kilowattheures par jour alors ici c'est l'énergie produite par le système photovoltaire par 1 kilowatt système donc chaque kilowatt produit 5,3 kilowatttheures par jour si on dispose par exemple de 2 kilowatt donc le système va va produire 2 fois 5,3 kilowatttheures par jour il donne presque 10,6 kilowatttheures par jour donc pour savoir si vous disposez par exemple d'un panneau de 400 kilowatts donc vous pouvez calculer l'énergie produite l'énergie produite par jour avec la la règle de 3 donc 1 kilowatt ça veut dire 1000 1000 watts il donne 5,3 donc 400 watts il donne combien x est égal à 400 fois 5,3 divisible par mille donc je vais simplifier par 0,4 donc je vais essayer de calculer la valeur il donne 2,12 kilowatttheures par jour donc si vous avez par exemple un ensemble les deux appareils que vous voulez fonctionner avec ce panneau solaire photovoltaïque donc la consommation des appareils pendant la journée ne doit pas dépasser 2,12 kilowattheures par jour pour un seul module si vous avez par exemple donc vous pouvez faire ce qu'on appelle reverse engineering ça veut dire on pourra commencer par la consommation de voilà de votre maison par exemple vous consommez je dirais je dirais par exemple 13 kilowattheures par jour donc à partir de cette valeur vous pouvez remonter la puissance nécessaire à installer pour satisfaire les besoins on passe maintenant à la question suivante il est la durée de vie d'un module solaire photovoltaïque il est la durée de vie d'un module solaire photovoltaïque généralement les fabricants dans une durée de vie d'un module solaire photovoltaïque de de 80 de 25 ans donc la durée de vie vous trouvez une durée de vie de 25 ans qu'est ce que ça veut dire 25 ans 25 ans ça veut dire si le module à t0 voilà aura produire une valeur de puissance de par exemple 100 100 watts à t25 ça veut dire après 25 ans elle va produire combien c'est 80 30 watts ça veut dire avec une perte de 20% avec une perte de 20% donc 80% ou bien une perte de 20% ça veut dire la durée de vie est à terminer pour ce module la durée de vie 25 ans ça veut dire pas que le module après 25 ans ne va pas produire voilà correctement on va produire une valeur est égale à zéro il va produire mais une valeur inférieure à 20% par rapport à la valeur par rapport à la valeur initiale en ce qui concerne la dernière question quand faut-il nettoyer les panneaux solaires photovoltaïques en ce qui concerne le le nettoyage des panneaux solaires c'est à cause de ce qu'on appelle la déposition de la poussière si on dispose on installe un module dans les conditions réelles alors on trouve par la suite la déposition des particules solides c'est bon sur le panneau solaire photovoltaïque ces particules vont par la suite ombrer le module et diminuer minimiser les radiations reçues par le par les cellules solaires et va par la suite influencer la production et la activité de modules solaires photovoltaïques ce qui concerne le nettoyage il dépend pratiquement des scénarios de nettoyage on pourra adapter des scénarios de nettoyage ça dépend de votre location ça veut dire localisation plutôt ça dépend de votre localisation si vous installez par exemple votre système dans un endroit et voilà avec généralement des poussières avec des dépositions des déjections des oiseaux avec des dépositions des fruits etc donc vous pouvez envisager et savoir c'est bon la période où la déposition de la poussière est vraiment remarquable il dépend également des saisons si on installe les modules dans un endroit par exemple désertique pendant l'été pendant la période sec c'est bon là le mois de mois 5 le mois 6 le mois 7 le mois 8 etc pendant pratiquement l'été on trouve que il y a beaucoup de dépositions de la poussière sur le panneau solaire photovoltaïque donc dans cette période on pourra adapter voilà un nettoyage par exemple hebdomadaire donc pour chaque semaine on pourra nettoyer le module par contre pendant l'hiver donc il y a de la pluie il y a de voilà du nettoyage qu'on appelle le nettoyage naturel donc on pourra adapter un nettoyage mensuel comme ça ou bien après chaque deux mois on pourra nettoyer le module en ce qui concerne la question de nettoyage comment on pourra nettoyer le module pour le nettoyage de module on ne doit pas nettoyer le module pendant des températures élevées ça veut dire à midi etc donc pour nettoyer on doit nettoyer voilà pendant le matin donc lorsque le module fonctions ou bien il n'y a pas de température très élevée au niveau du module ou bien la température des cellules est relativement faible et vers par exemple la pochette soleil lorsqu'il y a toujours une température faible la chose qu'il faut prendre en considération c'est que les modules ne doivent pas nettoyer lorsque la température du module est très élevée comme ça vous pouvez vous allez engendrer des des chocs thermiques au niveau de votre module sur la chocs thermique